Bess est de plus en plus distante avec moi ces derniers temps. A chaque fois que je rentre dans la même pièce qu'elle, elle prétend avoir autre chose à faire et s'éclipse aussitôt. Je la sermonne sans arrêt en ce moment. Le fait qu'elle fréquente loups et les crocs sauvages me déplait, et c'est la raison de nos principales disputes. Jusqu'ici, je comprends à peu près qu'elle prenne ses distances avec moi, mais je ne suis pas le seul qu'elle évite. Elle délaisse totalement ma gogue. Heureusement, elle pense quand même à le nourrir. Mais pour ce qui est des balades et des câlins, il n'y a plus rien de tout cela. Je connais bien ma fille, et je sais que quelque chose ne va pas. Et si quelqu'un lui faisait du mal ? Je dois en avoir le cœur net. Dès qu'elle sort de la maison, je vais aller voir son ordinateur et vérifier son lapin sociable. Un test de grossesse ? C'est une blague ? Il est positif ? Son journal, je dois en avoir le cœur net. C'en est trop pour moi. Je vais devoir avoir une conversation très vite avec Bess. Mais avant ça, une bonne nuit de sommeil, puis j'irai réduire son petit ami en bouillie. Toi, tu as mis ma fille enceinte. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Tu es plus âgée qu'elle. C'est pourquoi tu devrais être plus responsable que ça. Elle n'est pas enceinte. En tout cas, si elle est, je ne suis au courant de rien. Viens avec moi. J'ai l'impression qu'elle a des choses à nous dire. Papa ? Lou ? Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es enceinte, Bess ? Mais c'est une blague ? T'es allé fouiller dans ma chambre, papa ? Ne retourne pas la situation. C'est à toi de t'expliquer. À vous deux. Comment allez-vous élever cet enfant ? Et le lycée, Bess ? Ah ouais ? Et toi, comment t'as pu me cacher l'urne de maman ? Mais comment as-tu... Oh, je vois. On a des choses à se dire, je crois. Lou, tu peux repasser plus tard, s'il te plaît ? Qu'avez-vous pensé de ce petit machinima d'introduction dont je suis plutôt fière ? On a enfin, du coup, Harry qui a été mis devant le fait accompli. Voilà, il a découvert que sa fille est enceinte. Lou aussi, peu chère. Il avait rien demandé, lui. Et Harry, il est venu lui crier dessus. Comme ça, d'un coup, il a dit Ouais, t'as mis enceinte ma fille ? Nanani, nanana. Il a dit ouais, mais je suis pas au courant en fait. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé ce petit machinima. N'hésitez pas à me dire vos pronostics sur le sexe du bébé en commentaire. Ainsi que, pourquoi pas, des petites idées de prénom, si ça vous dit. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver pour continuer les aspirations de nos deux petits personnages. Et éventuellement, essayer de rabiboucher un petit peu tout le monde. Parce que oui, c'est la crise. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en jeu. Alors, alors, nous voici en jeu. Et Harry est vraiment très très en colère. Parce qu'il a eu une conversation aggravante. Comme vous l'aurez vu dans le machinima. Et ensuite, il perd le contrôle parce qu'il a peur de paralyser ses rêves. D'accord. Et dernier trait. Oh non, non, secours, je l'ai perdu. Pointé du doigt. Harry a été pointé du doigt pour son comportement méchant envers un ou une cime. Il devrait avoir honte. Et oui, mon petit Harry, tu as été pas très très cool. Alors que toi-même, tu as des secrets pour ta fille. Donc voilà. Du côté de Bess, elle est plutôt confiante parce qu'elle a appris de ses erreurs. Le meilleur moyen d'apprendre est de faire des erreurs. La prochaine fois, Bess va y arriver. Quelle fantastique leçon de pensée positive. C'est trop mignon, les petits moodlettes qui me mettent. Enfin, ça va trop bien avec mon histoire, je trouve. Elle croit en elle. Elle aime bien la décoration. Mais aussi, elle se sent blessée par quelqu'un à proximité. Forcément, c'est son père. Elle a la dalle. Elle a besoin de se divertir. Elle a eu un avertissement de la meute. Et elle est énergisée. Tout ça, tout ça. Du coup, on va la laisser manger. On va appuyer sur Play. Est-ce que le toutou a mangé ? Non, il n'a pas à manger. En plus de ça, il a vomi, le gros dégoûtant. Eh bien, écoute, Harry, vu que Bess est en train de manger, c'est toi qui vas t'en occuper. Tu vas remplir et appeler Magog. Et ensuite, tu vas essuyer tout, tout ça. Du coup, au niveau des besoins, toi, tu te sens plutôt pas mal. Ouais, il va falloir qu'il continue à essayer de défier Christopher pour être le chef de la meute. Parce que je n'abandonnerai jamais cette idée. Vous l'aurez compris. Et Bess, vous allez voir. Oh non, 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 elle est très tendue d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'elle a des ennemis en vue. Ah oui, son père est dans la meute rivale, donc c'est un ennemi. Oui, bon, je suis désolée, tu vis sur le même, toi. Du coup, il va falloir, oh, malheur, de malheur, elle va bientôt rentrer en fureur. Et il faudra la divertir, également la laveille. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Est-ce que tu ne peux pas manger devant la télé, genre, regarde la télé pendant que tu manges ? Non, parce que là, tu manges debout devant le frigo, ça me fait un petit peu de peine, quand même. Du coup, il va falloir, je le disais, je ne sais pas pourquoi, remordre des Sims. Parce qu'elle en est à 2 sur 3, alors qu'il me semblait bien qu'on avait fait le 3 sur 3. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a bugué, il faudra rechanger ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Oh non, il a embarrassé, donc quoi ? Il va se cacher. Non, non, tu ne vas pas te cacher. Tu vas t'occuper de tes plantes si elles ont besoin. Ben non, elles n'ont pas besoin. Et celles-ci, elles ont besoin ou pas ? Non, elles n'ont pas besoin. Bon, ben, va te cacher pendant que je parle aux abonnés, d'accord ? Du coup, ouais, j'ai installé ce petit établi dehors, puisque je ne savais pas, mais alors pas du tout, comment on faisait pour enseigner à un enfant. Et en fait, je l'ai découvert, ce n'est pas avec toutes les compétences, c'est uniquement avec la peinture, le bricolage, le fitness, la logique, je ne sais plus quoi. Mais du coup, je pouvais toujours essayer pendant 8 ans. Et bien évidemment, il m'a fallu acheter le trait Mentor dans la boutique des Aspirations. Donc voilà, si vous vous demandez comment on fait, je vous donne un peu la réponse. Ok, donc là, tout le monde est en train de s'occuper un peu de soi. Raven Hunt, une connaissance m'a dit, à quel point elle te déteste, c'est sur ses baisses. Essaye d'être un peu plus gentil, ne pas être apprécié, c'est être sur une pente glissante. Ah ouais, d'accord, c'est Raven qui donne des conseils à Harry. Ouais, ok, d'accord, on aura tout vu. Mais ça colle vraiment trop avec mon histoire, je surkiffe, pour le coup, je surkiffe. Et après, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est une petite soirée pyjama, pourquoi pas, chez Raven, avec toutes les filles, comme ça, on pourrait faire un petit moment évasion, un petit moment détente. Toi, tu pourrais reprendre ta toile après. Et une fois que du coup, Bess se sentira mieux, on fera apprendre, enfin pas apprendre, si, apprendre le bricolage. Ok, Harry vient de nous faire une toile des plus charmantes. En fait, tu vas la vendre à une collectionneur, elle est affreuse, en vrai. Et ensuite, c'est la nuit, je ne sais pas si les copains seront au rendez-vous, mais oulalalalala, il y a apparemment quelqu'un qui se transforme par ici. Qui êtes-vous, mon petit loup-garou ? Ah, c'est Jacob. Ok, moi, je voulais voir Christopher. Oh, mais tout le monde est en furie, c'est la plaine. C'est la plaine lune ce soir, et je n'avais pas vu, my god. Bon, ben, appel de la bête. Bon, ben, on ne va pas pouvoir reparler à Christopher, parce que je pense que, ouais, voilà, il est ailleurs. Ben, du coup, tu vas contribuer au retour de la meute, c'était un petit quelque chose. Le journal de Grégory Slunvik, ouais, si tu veux. Et, ah ben, Bess s'est transformée. Ah ben, voilà, ah ben, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas attraper tout ça, et ça, c'est dégueulasse. Ouais, je vais essayer de refaire s'est transformée Bess. Tu fais quoi ? Tu attends quoi ? Elle va jouer à un jupong alors qu'elle est et enceinte et transformée par un garou. Elle est trop belle, par contre, regardez, ma gog, il est tout blanc, elle est toute blanche. Mais tu attends après qui pour jouer, je ne sais pas, appel de la lune et furie. Oui, mais tu ne vas ni jouer ni être en furie. Je te l'interdis. Je veux que tu reprennes le control, s'il te plaît. Allez, elle va réussir ou pas ? La première fois, elle a réussi. Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir à chaque fois. Oui, oui. Elle est trop forte, elle est trop balaise, elle arrive à résister à la pleine lune. Oh yeah ! Regardez son petit bidou, fais-moi voir ton bidou. Le petit bébé dedans, c'est trop mignon. Bon, du coup, au niveau tes besoins, ça ne va toujours pas à toi. Ah si, divertissement, mais il faut quand même que tu fasses pipi et que tu fasses dodo. Donc, va faire caca sauvagement parce que tu ne peux pas faire pipi. Et ensuite, tu iras faire un petit dodo parce que tu es très fatigué. Oh, attendez, attendez. Alors, pas facile de voir. Tu ne vas pas aller faire dodo si tu n'as pas fait tes devoirs. Je te préviens, fais-moi voir. Et oui, c'est bon. Oh non, non, non ! À chaque épisode, il va me le faire, ce chien. Mais c'est une horreur. Tu t'enfuis où, là ? Tu t'enfuis dans notre chambre ? C'est un peu bizarre, quand même. Il finira par revenir à la maison. Ben non, il est déjà à la maison, en fait. Je t'interdis de t'enfuir. Non ! Il est en train de s'enfuir ! Non ! Harry ! Il est en train de s'enfuir ! Oh non, pourquoi encore un avis des crocs sauvages, il vient d'en avoir un ? Mais pourquoi il est en probation dans sa mate ? Harry, viens réconforter le chien. Tu ne vois pas qu'il est en train de se barrer dans une friandise ? Comme à presque chaque épisode. Je lui ai pris une potion de remplaçant de sommeil. Donc, elle va tout de suite se réveiller et faire ça. Et ensuite, elle va aller déjà faire ami-ami avec des gens. Ah ouais, mais si elle mord encore quelqu'un, ça ne va pas le faire pour sa réputation. Mais du coup, il faudrait qu'elle aille explorer des trucs, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'elle explore des endroits. Alors, c'est où les endroits à explorer, s'il vous plaît ? Je suis un peu perdue, là. Bess a terminé son exploration. Elle est en train de faire du travail supplémentaire elle-même. Est-ce que tu ne peux pas... Non ? Apaiser ? Non, c'est dommage. Tu vas quand même venir dans ton petit quartier général. Est-ce qu'elle peut contribuer aux sources de la mate ? Oui, elle a plein de choses. Être un loup-garou, guide initié, t'en as deux. Donc, tu vas faire ça. Et tu vas même faire un deuxième cadeau, parce que sinon, après, on te dit toujours... Oui, Bess, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Harry, tu es en train de dormir, là. Mais tu n'aimes pas dormir la nuit. Toi, tu aimes dormir le jour. Pourquoi toutes les nuits sont allumées ? Je voulais qu'elles soient en automatique. J'ai dû faire ça pour le machinima, je pense. Chemin du tunnel découvert. Bess peut désormais utiliser les tunnels souterrains pour se déplacer directement entre les têtes portables du terrain d'entraînement et la grille d'égout. Mais non, mais c'est trop stylé, ça. Alors, comment tu vas, ma petite pépette ? Elle va plutôt pas mal au niveau des besoins. Normalement, tout est good. Bon, elle a un petit peu faim et elle est à la limite... Oh, mais elle a vraiment atterri là, alors que je l'avais fait partir de là-bas. Waouh. C'est où, déjà, la motte ? Ah, c'est ici. Bon, il n'y a toujours personne. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va planifier une petite soirée pyjama. Je n'ai jamais fait ça et je ne sais pas trop comment on le fait. Ok, c'est quoi tous ces lieux ? Mais moi, je ne veux pas tout ça comme lieu. Je veux la maison de Raven. Ce n'est pas possible. En fait, quand c'est toi qui organises, c'est forcément ta maison. Bon, tant pis. On ne va pas faire ça. On va juste, du coup, se déplacer avec les amis. On va aller faire un tour au bar. Mais du coup, pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on a cours dans une heure, je crois. Fais voir, c'est où. Ouais, même dans 57 minutes. Donc, on va se calmer. Ok, on est arrivé au lycée. Apparemment, Jacob est avec nous. Et il est très en colère. On peut parler avec les copines, s'il vous plaît. On va parler avec les copines. Et de toute façon... Ah, purée, mais il y a les examens aujourd'hui ! Ah, mais du coup, il faut que je révise. Est-ce que je fais un tel livre à ma possession ? Mais non, je n'ai que ça. Du coup, je fais comment pour réviser pour les examens ? Et ils me le disent ou ils ne me le disent pas ? Sélectionnez un ordinateur, une bibliothèque ou votre Sims ? Ah, une bibliothèque. Ok, si tu veux, c'est une bibliothèque, ça, ou pas ? Réviser pour l'examen ? Ouais. Dès que tu as fini de parler ? Ah, ben voilà, tu as déjà fini de parler. Ben, tu vas aller réviser pour l'examen. Oh, mais c'est tout bugué. Elle ne bouge pas. Regardez, il n'y a personne qui bouge. Regardez ça. Ah, si, ça y est. Oh là là. Pourquoi tu ne peux pas ? Bon, ben, apparemment, je peux cliquer sur toi-même et tu vas te mettre à réviser. Tu n'as plus qu'une heure. Attendez, je mets pause, j'ai trop peur. Lycée, réviser pour l'examen. Voilà. Tu as intérêt à réviser, ok ? Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te calmes. Ne te transforme pas un loup-garou devant tout le monde. Oh, le prof, il est en train d'écrire le cours. C'est trop stylé. Lui, là, vous croyez qu'il va rentrer en fureur ? Ou c'est comment ? Parce qu'il fait flipper tout le monde. Fais voir si j'arrive à lui parler. Euh... Désactive l'effet fureur, voilà. Au moins, tu ne fais plus peur à personne. Oula, mais il se fait crier dessus en plus de ça. Ouais, pas cool. Trop drôle, j'adore. Allez, est-ce qu'elle va avoir le temps de finir de réviser ? Je pense que oui. Elle est presque à la fin, quoi. Elle est plus de la moitié. J'ai dit qu'elle avait le temps, mais je crois qu'elle ne va pas avoir le temps. Il ne reste que 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Elle n'aura jamais le temps. Mais ce n'est pas possible, c'est trop court. Ah, mais on dirait que ça ne sonne pas. Ça sonne ou ça ne sonne pas ? Oh ! Au secours, au secours. Arrête de réviser, il faut que tu ailles en cours. Arrête de réviser, arrête de réviser. Elle va être en retard. Elle va être en retard. Ok, apparemment, il y a plein de gens qui sont partis en courant, mais je ne sais pas trop pourquoi. Il s'est passé quelque chose qu'on ne veut pas me dire, non ? Bess laisse la farce continuer sans en faire l'éloge, ni la disent à prouver. Pourquoi il y avait une farce ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà pourquoi tout le monde part en courant, parce qu'il y a un loup-garou totalement fou. Est-ce que je peux le... Ah non, je ne peux que fuir. Bon, d'accord. Et je ne peux pas l'apaiser. Le cours, il continue. C'est totalement bugué. Ok, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça y est, la cloche a retentie. Allez, révise pour ton examen. Elle a vachement envie de faire pipi, donc après, tu pourras aller faire un petit tour au water. Et essaye de ne pas te mettre plus en colère que ça. Le déjeuner se termine dans 2h32. Oh, trop bien. C'est complètement bugué au lycée. Regardez ça, le déjeuner, il vient juste de se terminer. Le cours de l'après-midi aussi. C'est n'importe quoi. Je ne comprends rien du tout. Et pourtant, ils continuent à faire cours et ils continuent à être sur leur cahier. Ok, je ne comprends pas du tout. Elle prend des notes, c'est bien ma petite Bess, mais je ne sais pas. C'est tout bugué, c'est vraiment énervant. Je ne sais pas si vous aussi, le pack lycée est encore tout bugué comme ça ou pas, mais je ne sais pas. On va attendre de voir à quelle heure elle rentre. J'espère qu'elle ne va pas rentrer trop tard, parce que j'avais prévu de faire une petite sortie quand même avec les amis. Bon, finalement, je vais me raviser. Bess a faim, elle va manger. Je ne vais pas aller faire une petite sortie, puisque déjà, c'est ce qu'on a fait à l'épisode dernier. Mais en plus de ça, il faut qu'on avance dans les aspirations. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Oh non, tu es trop tendu pour faire ça ? Bon, dépêche-toi de manger, puis après, tu vas pouvoir faire une sculpture. Et Harry, ça ne va pas non plus. Il est très en colère, mais pourquoi ça ? On ne sait pas, parce que tout va bien à part ça. Ok, détends-toi un petit coup. Va devant le miroir, là. Va essayer de te calmer. Bess, je ne sais pas du tout. Où est-ce qu'elle est en train de manger ? Dehors, devant Magog. Ok. Mais oui, voilà. Mais mange plutôt, parce que j'aimerais bien te faire... Te faire travailler le bricolage. Mais si tu n'es pas au top de ta forme, ça ne va pas aller. Regarde un film. Non, regarde la télé pendant que tu manges. Ok, ça y est. Elle a terminé ses petites activités. Oh non ! Elle était bien, puis elle est redevenue tendue. Ah non, c'est bon ! Elle bricole quand même. Ok, Harry, dis-moi que tu peux lui enseigner, même si tu ne vas pas très très bien. Comment qu'on fait déjà, normalement ? C'est insupportable. Depuis tout à l'heure, j'essaye de les faire parler gentiment, parce que je ne trouve pas enseigné. Je pense que du coup, ils sont trop dans le rouge. Mais ça n'arrête pas d'aller dans le rouge, je ne comprends pas. Ah, ça y est, un petit pouce vert. Enfin, eh ben... Oh là là, j'ai essayé que leur relation se passe quand même un petit peu mieux. Non, tu vas... Mais tu n'as que des trucs négatifs, toi, à lui faire. Mais ça ne va pas ou quoi ? Attendez, il y a quelqu'un là ? Dis-moi que tu n'es pas un loup-garou, toi. Mais toi, on t'avait déjà mordu. Il me semble. Diana et Price, pourquoi ? On va venir se présenter à toi. Arrête de parler avec Harry. Viens te présenter à la dame, s'il te plaît. Et en huitième vitesse, si possible. Oh non, la dame, elle s'échappe. Madame, tu vas où ? Attendez, je m'épose. Là, ce n'est pas possible, Bess. Tu viens ici tout de suite. Je t'ai téléporté. Pourquoi tu ne te téléportes pas ? Il y a plein de bugs aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause de la mise à jour qu'il vient d'y avoir ? Je ne sais pas. Elle a pensé à une petite couche culotte. Elle a pensé à une petite couche culotte. C'est normal, il y a un bébé dans ton ventre. Est-ce que tu peux arrêter de bouger, madame ? Je suis en train d'être toute exaltée. Et toi, tu me casses mes plans, là. Voilà. Déjà, je t'avais dit de rester là pour qu'on puisse te mordre. Ah, mais oui, on t'a déjà transformé, en fait. N'importe quoi. Oh là 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 là. J'ai été en plein bug, alors qu'en fait, elle est déjà transformée. Je suis bête, c'est moi qui l'ai transformé. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà transformé ? Non, on ne te connaît même pas. Bon, alors tu vas venir te téléporter ici, s'il te plaît, Bess. Ouais. Ça ne va pas du tout, moi, aujourd'hui. Tu vas te présenter et ne me dis pas que tu es déjà une louve-garou, toi aussi. Parce que déjà, je ne te croirais pas, déjà. Claire est actuellement une extraterrestre. Oh non, mais ce n'est pas possible. Connexion Rocky, vous êtes en train de mettre à jour le jeu. Mais ça, j'avais remarqué. Parce que vu tous les bugs qu'il y a depuis tout à l'heure, du coup, là, il n'y a pas moyen qu'il y ait un autre Sims, que je puisse transformer un Sims et essayer de défier l'alpha des crocs sauvages. Non. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oui, il y a l'alpha des crocs sauvages. Bon, ben, ah non, c'est Lou. Ah, bon, ben, il vient quand même parler à Lou, après tout. Vous avez des choses... Oh non, leurs jouges, elles sont descendues de fou. Oh là là. Est-ce que vous croyez que... On va lui parler de mariage. Je croirais qu'il est en colère par rapport au bébé. Selon ce qu'il lui dit par rapport au mariage, elle est triste parce que Magog, il s'est échappé. Ouais, mais bon. Que veux-tu que j'y fasse ? Du coup, je disais, ouais, selon comment il réagit quand elle veut lui parler de mariage, si on peut lui parler de mariage, c'est bon, elle arrive. Je pense que ça va tout dire sur leur relation, en fait, parce que tant, lui, il n'est pas vraiment chaud chaud pour avoir un enfant, quoi. Allez, c'est parti. Bonjour, Lou. Nous venons te parler. Enfin, je crois. Oui, c'est bon. Oh là là. Oh, quoi ? Quoi ? Oh. Oh non. Elle lui a parlé mariage et il n'était pas du tout content. Et du coup, elle va lui crier dessus. Oh. Alors, je ne crois pas que c'est la solution de lui crier dessus, mais oh non, Lou, pourquoi ? Mais on était l'amour destiné par la lune. Oh là là. Oh là là. Et est-ce qu'il va nous repousser si on lui fait un bisou d'amoureux ? Voilà. Oh non. Oh, quoi ? Oh. Oh, il est vraiment en colère, je pense, parce que Bess... Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est toujours amoureux ou pas ? Je n'arrive pas à savoir. Au secours. Ça a buggé. Oui. Oui, c'est bon. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le destin. Vous croyez à l'amour prédestiné entre nous garons ? Car moi, j'y crois clairement en ce moment. Ouf, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, quand même, il lui a fait comprendre qu'il n'était pas content. C'est normal de toute façon, mais en fait, ça va, ils sont toujours forts amoureux. Ouf, j'ai eu un peu peur pendant un moment. Alors, nous sommes arrivés au bar, le bunker. Je suis venue ici déjà parce qu'on va pouvoir faire la compétence logique avec Bess. Et Harry va pouvoir lui enseigner. Mais aussi, je vais appuyer sur Play parce que j'ai dans l'espoir qu'il y ait du monde qui vienne pour qu'elle puisse mordre sa troisième personne. Du coup, en attendant, je vais la faire jouer aux échecs. Et Alou qui est venu avec nous, du coup, on ne va faire que parler avec lui. Mais du coup, Harry, tu vas venir lui enseigner. Je ne sais pas si ça va marcher étant donné que la barre est toujours rouge. Ouais, il n'y a pas du tout enseigné. Donc, je pense qu'il va devoir encore parler. Donc, tu vas venir rejoindre la partie et peut-être que ça va vous rapprocher, quoi. Bon, je suis un petit peu déçue parce que je n'arrive toujours pas à faire l'interaction. Pourtant, la dernière fois, j'avais réussi. Donc, il ne va toujours pas pouvoir enseigner. Deuxième déception, il n'y a que des sorciers ou des loups-garous ici. Donc, je ne vais pouvoir transformer personne. Mais ce n'est pas possible, cette affaire. Les cours commencent dans une heure. Et voilà, je pense que je vais appeler grâce à mon téléphone mardi. De toute façon, elle devient jeune adulte jeudi. Donc, après, il n'y aura plus besoin d'aller en cours. Donc, c'est ouf, déjà. Prendre un jour de congé, voilà. Arrête de parler et prends un jour de congé. Et on va partir à la chasse d'humains, quoi. Enfin, il faut qu'on transforme quelqu'un. Ce n'est pas possible. Toi, tu es quoi ? Ah, ben, un loup-garou, c'est Christopher. Mais je n'ai vraiment pas de chance dans cet épisode aujourd'hui. C'est un truc de fou. C'est bon, Geoffrey, pleine osace, mort sur maudite. On va appeler l'école. Et puis, après, j'espère qu'il sera toujours là pour qu'on vienne le mordre. Parce que, bon, il peut disparaître d'un moment à l'autre. Tu peux te dépêcher d'appeler l'école. Et ouais, voilà, ça a disparu. Oh, non, il a disparu alors que j'avais trouvé un humain. Oh, non, ce n'est pas possible. Mais ça a pris un jour de congé. Oui, mais ça ne sert à rien le jour de congé si personne n'a transformé sous la main. Bon, à défaut d'avoir trouvé personne, je vais faire venir Harry jusqu'ici. Et il va défier Christopher pour être le leader de la maître, quoi. Bonjour, monsieur Christopher. Voulez-vous faire... Je fais encore tirer la corde ou pas ? Parce que, bon, si je fais la bagarre honorable, là où je ne sais pas quoi, ça va nous blesser gravement si on perd. Allez, on retende la corde. Moi, je le dis. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'on perd. Mais moi, je n'ai toujours pas compris la leçon. Apparemment, j'ai encore envie de perdre. Mais bon, on est le loup-garou, l'issue, quand même. Je ne comprends pas. Il faut peut-être qu'on arrive à défier Greg. Et si on gagne contre Greg, on gagnera contre Christopher. Oh, j'ai encore perdu. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il a comme moudlette négative ? Situation gênante. Ah, mince, parce que tu es entourée de monde et tu es solitaire, c'est vrai. Et tu es pointée du doigt. Ah, bah oui, c'était normal. Ta fille, elle t'a dit que tu avais été méchant. Voilà. Tiens, tiens, tiens. Bonjour, madame. Si vous me filez entre les doigts, je risque de pleurer très, très fort. Je vais vous faire une morsure maudite. Alors, restez où vous êtes et arrêtez de courir dans tous les sens. Oui, si vous avez peur, c'est normal. Ah, bah non, elle n'a plus peur. Apparemment, elle fait des pompes. J'allais dire, si vous avez peur, c'est normal. Vous êtes entourée de loup-garou par ici. Oh, non, pas grogner, sûr. Bon, mais si tu veux venir lui grogner dessus, viens. Mais moi, j'aurais préféré plutôt que tu lui fasses une morsure maudite. Voilà. Elle ne vient pas de San Maishuno, elle, si. Guitara Soya, je crois qu'elle a un des apparts vachement colorés là-bas. Oui, oui, oui. Allez. Il y avait un autre humain qui est arrivé, mais bon. Bah voilà, on a eu ce qu'on voulait. Il ne manque plus que devenir l'alpha des crocs sommages, mais on ne maîtrise pas la transformation. Comment on fait pour maîtriser la transformation ? Il faut qu'à chaque fois, je fasse tenter de reprendre le contrôle, je crois. Donc, vas-y, essaye de faire ça, ma petite. Et peut-être qu'à force, tu vas finir par maîtriser tout ça. Troisième fois d'affilée, et elle arrive à chaque fois à se détransformer. Elle est trop, trop forte. Avec Harry, je galérais tout le temps. Et du coup, je ne maîtrise toujours pas la transformation avec tout ça. C'est incroyable, quand même. Tu vas peut-être rentrer à la maison. Je vais essayer une dernière fois le bricolage. Et puis, sinon, tant pis. Je vérifie juste une chose. Est-ce que c'est bien jeudi, son anniversaire ? Oui, c'est... Ah non ! Mais attendez, on est dimanche, là ? Mais non. Ah non, on est mardi. Oh, pétard ! C'est mardi de la semaine prochaine, en fait, son anniversaire. Ah oui, quand même. C'est dans super longtemps. Bon, bah d'accord. Écoutez. Je croyais que c'était jeudi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était Harry, je crois, c'était un jeudi, non ? Je ne me souviens plus du tout. Bon, allez, on va rentrer à la maison. Et on va convier Harry, s'il vous plaît. Oh, pétard ! Apparemment, j'étais partie en oubliant les devoirs. Heureusement qu'ils ont été remis dans l'inventaire. C'est nouveau, ça ! Pourquoi elle est mal à l'aise ? Ah oui, parce que c'est vrai, elle était un petit peu en transformation. Mais je l'ai fait se détransformer. Apparemment, elle va se prendre un petit café. Ok. Il ne faudrait pas payer les factures par hasard. Ah non, ça va, c'était de l'électricité automatique. Mais il me semble qu'elles sont quand même tombées. Ouais. 1027. Bon, écoutez, nous avons les moyens. Donc, pourquoi pas ? T'allais discuter avec Jacob et je t'en ai empêché. Oh, je suis désolée. Du coup, moi, ce que je vais essayer une dernière, dernière, dernière fois, avant de m'énerver, c'est que tu fabriques quelque chose, fabriques une jardinière, voilà, on s'en fiche. Et Harry, s'il te plaît, par pitié de pitié, pour que tu marches à de la leur, quand même, tu vas, comment on fait pour le faire se retransformer ? J'ai fait un code triche, alors qu'en fait, il fallait juste que je fasse ça. Voilà, loup-garou, revenir à la normalité. Ok. Et tu vas enseigner à baisse le bricolage. Je t'en supplie, j'aimerais bien que ça marche, quand même. Ah, enseigner ! Ça apparaît enfin, purée, patate douce ! J'étais tellement d'espérée. Je crois que c'est parce qu'ils avaient la barre beaucoup trop dans le rouge et maintenant qu'elle est remontée, c'est super cool. Oh, danser sur la musique de la chaîne Ify, mais on peut pas l'épingler, ça ? Oh, c'est dommage. Oh, purée, mais vous avez vu comme ça augmentait leur jauge ? Mais juste d'enseigner, ça a fait ça. C'est un truc de fou, par contre. Et ça y est, il lui a enseigné trois fois. Il lui restera plus qu'avoir un enfant ou un petit enfant qui atteint le plus haut niveau d'une carrière. Eh bien, ça, c'est pas tout de suite, parce qu'il faudrait pour ça, déjà, qu'elle devienne adulte, tu vois ce que je veux dire ? Elle prend les bases du bricolage, mais non, mais c'est trop bien. En plus, ça lui augmente de fou. Et elle, du coup, il faudra juste qu'elle devienne l'alpha des crocs sauvages. Mais bon, pour ça, il faut qu'elle maîtrise la transformation. Du coup, je pense qu'il va falloir que je la fasse se transformer, se détransformer un bon nombre de fois. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va rester sur notre petite Bess et notre petit Harry qui sont en parfaite entente. Voilà, ça fait un petit moment que c'était pas arrivé. Je suis super contente. Apparemment, enseigner ça leur a vraiment resserré les liens. Ça a vraiment fait réparer tout ce qui avait été cassé entre eux. Je suis vraiment trop, trop contente. Pour l'épisode prochain, je pense que je vais jouer pas mal en off. Voilà, parce que j'aimerais bien arriver aux alentours de l'anniversaire de Bess et qu'on soit un petit peu plus avancé dans la grossesse, éventuellement. Et du coup, qu'on puisse avancer aussi dans nos aspirations, puisque là, on arrive, on est un petit peu bloqué. Du coup, il va falloir aussi que je la fasse pas mal de fois se transformer et se détransformer pour qu'elle puisse enfin défier Rory au rang alpha, du coup. J'espère qu'elle arrive à réussir un jour. On n'arrête pas d'essayer en ce moment et ça marche jamais, mais bon. Je ne perds pas espoir. On va réessayer, réessayer. Puis, on va finir par y arriver. Nos deux loups préférés vont devenir les alphas de leurs maîtres respectives, ok ? En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.